Générique Bonjour, c'est Gilles du site Boursicoté.com, voici l'analyse technique action du jour. Et donc nous sommes le mercredi 26 juin 2013, je vous propose aujourd'hui l'analyse technique du titre Alcatel-Lucent, titre qui avait déjà été analysé précédemment au mois de décembre et au mois de février, où nous allons en même temps faire les suivis des signaux qui avaient été donnés. Donc Alcatel-Lucent est toujours une entreprise dont le secteur d'activité se situe dans les télécommunications. Cette action est sortie du CAC 40, elle se trouve maintenant dans le CAC large 60 et dans le Next 20 et aussi au SBF. Ce titre a donc connu du point de vue de son évolution long et moyen terme une forte décote, puisque nous étions ici sur une valeur aux alentours de 4,20€ ici. Et nous avons marqué un point bas sur les 0,70€, quasiment à 0,73€, donc une forte décote qui a été constatée ces derniers mois. Et nous assistons actuellement à un rebond de cette valeur dont le potentiel est donc assez intéressant, puisque au vu de la décote qu'il y a eu, on pourrait penser que le rebond est tout à fait possible. Donc sur la tendance moyen long terme, nous avons ici la fin de cette phase de baisse, on a cassé ici la résistance baissière à la hausse, on a cassé ici, on est revenu chercher cette zone comme un support. Et puis depuis, on a trouvé des zones de support avec des dynamiques assez intéressantes, puisque nous avons donc ce support qui s'est dessiné, qui a été confirmé. Alors il y a eu une petite attaque ici sur cette zone, mais c'est finalement la zone ici des 1,02€ exactement, qui a bien fait son rôle de support. Nous avions déjà détecté cette zone précédemment, qui correspondait ici à une zone d'achat préconisée en décembre. Et depuis, eh bien cette zone n'a que très peu été attaquée. Alors c'est une zone technique d'une part, et puis psychologique, puisqu'ici la valeur à 1€ a vraiment quelque chose de psychologique. C'est le contrôme par excellence. Et donc il y a eu de multiples attaques de cette zone, et puis finalement les cours ont retrouvé ici une dynamique assez intéressante, qui est en train de se développer, et donc qui vient de casser d'autres zones techniques assez significatives. Donc du point de vue du suivi des signaux, il y avait deux préconisations. Ce titre a été analysé en décembre et en février. En décembre, ici, on avait repéré une accélération haussière manifestée par la cassure de cette zone des 1€. Cassure ici, qui avait marqué un point haut, donc sur 1,10€. On attendait ici une phase de consolidation pour jouer la continuité du mouvement, et donc la continuité est arrivée. Alors il y a eu un deuxième signal en février, qui préconisait ici sur un retour, eh bien la possibilité de reprendre donc à l'achat cette valeur. Bon, il y a eu une petite phase d'hésitation ici, effectivement, mais finalement la dynamique est en train de repartir. Donc pour se concentrer sur la dynamique en cours, ce que nous pouvons constater déjà, c'est que cette zone des 1€ a bien tenu. Nous avons donc une évolution qui se fait maintenant à partir de ce support. La zone ici de 1,10€ est devenue, elle, beaucoup moins significative. Nous avions ici, par rapport à cette première phase de hausse, tracé des retracements de Fibonacci. Et ce que nous pouvons constater, c'est que nous étions ici sur les 1€, sur les 61,8% de Fibonacci. Eh bien cette zone ici, on a vraiment cette zone des 50-61,8 qui a formé un range d'évolution. On a évolué dans ce range entre le mois de mars et le début du mois de mai, pour finalement casser cette zone. Alors sur une sortie assez dynamique, assez propre, puisqu'on a ici contact, appui et donc cassure d'une zone de point haut, avec appui sur la Bollinger supérieure. Retour ici en phase de consolidation, on revient au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle et on confirme le mouvement. Donc ici tous les éléments sont réunis pour un départ relativement propre, sur des setups qui sont connus, tout du moins pour ceux qui connaissent un petit peu ma manière d'aborder les choses. Donc on est vraiment ici sur une sortie assez propre. Donc là nous avons à peu près le même schéma. Sur cette évolution ici depuis le début du mois de juin, eh bien nous pouvons constater un petit peu la même configuration technique, puisque nous avions ici une zone de point haut à 1,3420, une zone donc significative, qui vient d'être cassée, puisqu'au début du mois de juin nous avons cassé cette zone, on a retrouvé ici cette zone de support, et là nous sommes en train de marquer une phase de consolidation court terme sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc un retour ici sur la zone des 1,34. Donc pour l'instant, je dirais que par rapport au niveau ici des 1€, l'évolution a été très dynamique, puisqu'on est venu marquer ici un point haut à 1,5480, donc plus de 50% ici de gains par rapport au plus haut. Le fait de venir consolider ici, alors même que le marché est en train de rebondir, n'est finalement pas très grave. Nous avons une forte surperformance de l'action par rapport au reste du marché, notamment si on considère que les marchés consolident depuis maintenant quelques jours, voire quelques semaines, sur cette phase ici, donc forte surperformance du titre, alors même que c'est une valeur télécommunication plutôt du type cyclique, qui a en général plus tendance à amplifier les mouvements du marché, donc on aurait dû avoir une forte baisse. C'est dire donc si ce titre recèle un potentiel intrinsèque assez intéressant, puisqu'il est capable, alors qu'il est plutôt à classer dans les types cycliques, de surperformer actuellement le reste du marché. Donc il faudra toutefois surveiller cette phase de consolidation ici, puisque alors qu'hier le marché ici a marqué une phase de rebond, nous avons continué à baisser sur le titre Alcatel-Lucent, et ce mouvement continue aujourd'hui. Ce que nous pouvons constater en effet sur cette vue intraday du titre Alcatel-Lucent, c'est que l'évolution est baissière aujourd'hui, alors que le reste du marché rebondit. Nous sommes donc sur une phase où le titre a fortement monté, la consolidation est tout à fait logique, comme nous allons le voir sur la vue d'Elie, mais je dirais que pour surveiller, pour trouver un bon point d'entrée sur ce titre, et notamment un point d'entrée à la hausse, puisqu'il est plutôt conseillé de suivre la tendance de fond, et bien il suffira de surveiller ici cette zone de résistance qui définit le haut du trend, et donc la tendance baissière court terme, qui est actuellement en cours. Donc pour l'instant, nous sommes dans une phase de consolidation, phase de consolidation assez régulière, on voit le trend ici qui est relativement bien respecté, très peu de points de sortie, mais un titre qui sous-performe depuis deux jours, alors qu'il a eu une grosse surperformance précédemment. Donc comment synthétiser tous ces éléments ? Essayer de trouver des points d'entrée corrects pour essayer de profiter d'une poursuite de la tendance. Alors, ce que nous pouvons dans une première chose faire, c'est tracer les retrassements de Fibonacci. Donc sur cette tendance directe, nous appliquons les retrassements de Fibonacci, et ce qui est intéressant de constater, c'est que les zones techniques clés que nous avons définies correspondent à des retrassements significatifs, à savoir, ici, cette zone des 1,34, 1,33, 80, qui correspond au retrassement des 38,2% de Fibonacci, et la zone des 61,8%, on le sait que c'est la limite ici à ne pas franchir pour ne pas commencer à invalider la dynamique qui aurait été créée par cette phase de hausse, se situe sur un support déjà identifié à 1,21. 1,20, 80, donc, pour le retrassement de Fibonacci. Donc comment profiter de tous ces éléments ? Alors, il est clair que du point de vue de la tendance moyen-long terme et de la tendance court terme, nous sommes toujours dans une phase haussière. Les cours oscillent la plupart du temps, donc dans cette phase entre la moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger supérieure. Nous sommes actuellement dans une phase de consolidation court terme à l'approche de cette zone des 38,2%. Alors, la zone des 38,2% est actuellement en train d'être testée, voire même attaquée, puisque nous avons marqué un plus bas proche des 1,30. et les cours se situent à 1,32 au moment où je fais cette analyse. Donc, il est clair que la zone ici des 38,2% est en train d'être testée. Alors, nous avons des zones ici de support intermédiaire qui ne sont pas schématisées, mais on ne fait apparaître que les principales. Donc, il est clair que les cours ici pourraient se stabiliser au-dessus des 1,30. 1,30 étant une zone psychologique, et puis, c'est une zone de support intermédiaire puisque nous avions une zone de résistance ici sur cette phase qui a été testée ici à cette reprise et ici sur cette zone. C'est une zone secondaire. Alors, comment essayer de profiter de ce mouvement ? Donc, essayez toujours deux manières de jouer, je dirais, ce scénario. A savoir, premier cas, si vous considérez plutôt que la surperformance ici a provoqué une phase d'exagération par rapport au reste de l'indice et que donc, par rapport au reste de la cote et que donc, la baisse ici peut se poursuivre, ce qui est cohérent sur les deux dernières séances, il est toujours possible ici de jouer la cassure de cette zone des 38,2 et de poursuivre à la baisse pour venir au moins ici tester la zone 50, 61,8 voire un contact avec la bande de Bollinger inférieure. Dans ce cas-là, une prise de position aux alentours des 1,33,80 pourrait être assez cohérente pour jouer la continuité de la baisse. Par contre, si vous préférez jouer la continuité de tendance haussière, donc la continuité court terme et moyen-long terme, il est possible de profiter ici de cette phase de consolidation pour rentrer entre 1,30 et 1,34,80, donc les zones 1,33,80, pardon, les zones définies ici par cette zone intermédiaire à 1,30 et le retracement de Fibonacci. Dans lequel cas, si vous jouez la hausse, pensez à financer et à protéger votre position sur une zone ici, soit la bolle supérieure, soit cette zone de point haut entre 1,50 et 1,55, histoire de bien neutraliser la position et de ne plus courir de risque sur cette valeur. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du titre Alcatel-Lucent. Alors, je vous rappelle que cette analyse ne constitue en aucun cas une incitation à l'achat ou à la vente du sous-jacent analysé et que pour plus de sécurité, eh bien, toute analyse technique se doit d'être complétée par une analyse fondamentale. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès ce soir pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonne séance à tous.